J'entendais, il y a deux semaines, au Monde à l'envers, l'émission TVA animée par Stéphane Bureau, il y avait un gérant de Drag Queen, j'étais à l'émission, il y avait un gérant de Drag Queen qui dit, écoutez, c'est des artistes, ils savent accommoder, modifier leur spectacle selon le public. C'est certain que quand ils sont dans des cabarets, ils font des jokes un peu plus salaces, etc. Quand ils sont dans des enfants, ils font autre chose. Tout ce qu'ils font, c'est lire des comptes. Mais non, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le dit noir sur blanc. Bibliothèque et Archives nationales du Québec est une institution inclusive qui sert tous les Québécois et les Québécoises. Et puis, on va continuer à offrir cette activité, c'est-à-dire l'heure des comptes par des Drag Queen qui promeut l'équité, la diversité et l'inclusion sociale. Et là, c'est écrit, nous sommes fiers d'avoir collaboré avec Barbada. Et elle dit, l'heure du compte, c'est une activité adaptée à l'âge de ses participants. Écoutez ça, les enfants peuvent y entendre des histoires axées sur l'amour, le bien-être, l'expression de soi, le respect des différences et la déconstruction des stéréotypes de genre tout en s'amusant. Donc, ça fait partie de l'heure du compte animé par des Drag Queen, la déconstruction des stéréotypes de genre. En quoi c'est la mission des bibliothèques publiques de faire la promotion de la déconstruction des stéréotypes de genre? Là, vous allez dire, oui, mais t'es pas obligé d'amener tes enfants-là si t'aimes pas ça. Je comprends, à un moment donné, c'est comme, en quoi ça fait partie de la mission des bibliothèques publiques? Je suis pas anti-Drag Queen de dire ça, mais on peut se poser la question. Et moi, je le dis, je reviens là-dessus, il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord, mais des enfants, ça a besoin de certitudes, ça a besoin de balises, ça a besoin de paramètres clairs. Quand ils vont grandir, les certitudes que vous leur avez données à vos enfants, ils vont les faire voler en éclats. Ils vont dire, je m'en fous de la façon dont tu vois le monde, je vais construire ma façon de voir le monde. Mais ça, ils font ça à l'adolescence. Quand ils sont jeunes, je suis pas sûr que dire à un jeune enfant de 7 ans, 6 ans, 5 ans, « Ah, tu peux être un gars, tu peux être une fille, il n'y a aucun problème. » Moi, je pense que ça les angoisse. Je pense qu'ils ont besoin de certitudes. Ils ont besoin de dire, toi, t'es une fille, toi, t'es un gars. Puis plus tard, quand ils vont vieillir, ils vont dire, finalement, non. Ils vont se poser des questions. Mais de leur dire, oui, oui, tu peux être ce que tu veux, c'est super angoissant pour un enfant. C'est pas très bon. Donc, il faut les encadrer. Et là, de dire, bien, oui, on va faire des drag queens à la bibliothèque publique, puis ils vont parler de... Ils vont déconstruire le genre. Ils vont déconstruire les stéréotypes. Et comme dit Sophie à la fin de sa chronique, un homme déguisé en femme avec des ongles immenses, des faux cils, des faux seins, une robe à paillettes, puis des bijoux partout, bien, c'est pas un stéréotype, ça. Je pense que oui.